Opération majeure maintenant, ce matin, de la GRC à Montréal, qui vise la mafia italienne. On parle d'une vingtaine de lieux qui ont été perquisitionnés. Et Marie-Lise, ce sont pas moins de 400 policiers qui sont déployés sur le terrain. Et les autorités, Marianne, ont dans leur mire ce groupe criminel parce qu'il est soupçonné d'avoir des liens, d'abord avec des paris sportifs illégaux, mais également avec du blanchissage d'argent et du trafic de cocaïne. Parmi les lieux visités par les autorités, par la GRC ce matin, bien d'abord sur Fleury, le Lillise. Notre collègue vous montre, bon, il y a toujours présence policière, oui, également vitrine fracassée. Et de l'autre côté de la rue, on traverse, il y a le poste de commandement et derrière, il y a le bar Chiros. Lui aussi, il y a une vitrine qui a été fracassée. Depuis le début de la matinée, il y a un va-et-vient des agents. On les voit entrer à l'intérieur, y sortir, probablement qu'ils sont en train de colliger des éléments de preuves. Et parlant des preuves, pourquoi il y a un aussi grand déploiement ce matin? 400 policiers de la GRC. Et on veut vraiment s'assurer que lors de l'intervention, aucune preuve ne soit détruite. Je vous laisse entendre le porte-parole Charles Poirier. C'est très gros, beaucoup de logistique. 400 policiers, c'est un très gros déploiement. Et en fait, on a aussi dû faire appel aux équipes d'intervention, les équipes, les groupes taxiques d'intervention, pardon, des autres provinces canadiennes, à savoir celles de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique. Il était important pour nous d'avoir des frappes simultanées pour éviter la destruction de preuves. Alors c'est pour ça qu'on a fait appel à nos collègues des autres provinces. Parmi les 20 lieux visités ce matin par les enquêteurs par la GRC, il y a 16 commerces, en fait, 4 résidences, 2 automobiles aussi. Et selon notre collègue de l'émission JE, Félix Séguin, bien c'est le clan Lopez-Olivero qui serait dans la cible, oui, dans la mire des autorités. On dit que c'est un clan assez puissant, mais plutôt discret, peu connu du public et qui oeuvrait dans le trafic de stupéfiants, présumé, oui, qui oeuvrait dans ce domaine-là. Je termine en vous disant qu'il y a 13 personnes qui ont été appréhendées, pas de chef d'accusation déposé pour le moment. Ça pourrait se faire ultérieurement. Merci beaucoup, Marie-Lise. Au revoir.